Alors bonjour, moi je suis Jonathan Louonantin, donc j'habite à Honnêt-le-Château. Je suis un jeune du quartier des 4 saisons et je suis adhérent à l'MJC de Honnêt-le-Château. Bonjour, je m'appelle Elie Zdif, je suis adhérent à l'MJC de Honnêt-le-Château. Je fais partie de l'association des jeunes de l'MJC pour le concert, l'association des rapages. Bonjour, moi c'est Bézard Lahi, je suis chanteur, rappeur, slameur. Mon place c'est Mister Section, je suis adhérent à l'MJC et je participe aux concerts et tous ces projets qui arrivent. Alors il y a tout qui vient du local, on est toujours là entre les jeunes d'adhérents de l'MJC de Honnêt. Donc en fait on parle souvent et on avait très envie de faire venir des rappeurs, des artistes de la génération de maintenant. Surtout on voulait vraiment des rappeurs, donc on a contacté plusieurs artistes comme LECK, Demi Portion, Commando de l'Ombre, Mister Section. Et donc on a voulu faire un projet, donc on l'a construit pendant plusieurs mois. On s'est donné, on a contacté plusieurs associations comme l'association Agir qui nous a beaucoup aidé dans ce projet. Et voilà. En fait on était sept, au début on était sept, puis il y a un huitième qui s'est rajouté. Et l'âge pour l'âge on a de 13 jusqu'à 16 ans et on s'est tous mis pour ce projet-là. D'accord, et comment vous vous êtes regroupés, est-ce que c'est par rapport à vos goûts musicaux ? Non, en fait c'est parce qu'on se connaît, on est au local tous les mercredis quand il y a cours. Sinon pendant les vacances le local il est ouvert. Oui, on se voit souvent et puis après on a décidé de faire venir un rappeur comme il avait dit Jonathan. Le rap vraiment c'est la musique qu'on écoute le plus. Tous les jeunes des 4 saisons dans El Chateau, ils écoutent plus du rap que d'autres musiques. Donc vraiment on a fait ça pour nous et aussi pour les jeunes qui habitent au 4 saisons. Costeau rouge, on est le château, des choses comme ça. Donc vraiment on a fait venir ce genre de chanteur parce que c'était le public qui le voulait. D'accord, donc ça a donné une sorte de lien social ce concert ? Oui, tout à fait. Bon, et alors qu'est-ce que vous vous en retirez personnellement de cette aventure ? Qu'est-ce qui vous a semblé difficile dans le projet ? Qu'est-ce qui vous a demandé du temps et surtout qu'est-ce que vous avez appris au sortir de ce projet ? Au début on ne savait pas sur quoi on allait s'attendre. Mais finalement quand on a vu c'était comment être ça, on a voulu recommencer. Et d'ailleurs on veut se localiser plus loin. Et pour ce qui a été dur, c'est d'afficher les affiches un peu partout, de contacter un peu les gens pour dire vraiment l'artiste qui va venir. Oui, on s'est donné à fond, on a fait les affiches, on a fait plusieurs trucs. De toute façon on a bien agi à ce concert, on a essayé de faire le plus possible pour amener du monde, faire des trucs comme ça. On a travaillé plusieurs jours, pendant les vacances, on a fait plein de trucs. Donc on a parlé, on a fait des réunions dans notre local, on a fait plein de trucs. Vous avez vu ce que c'était que de mener un projet du début à la fin ? Oui, on s'est vraiment donné à fond quand on était vraiment investi. Et est-ce que vous attendiez à ça ? Non. Enfin moi, moi perso, non. Je pensais que c'était un peu plus facile que ça, mais en fait c'était dur. C'était ouais. Moi je pensais que ce projet il allait être assez facile. Que voilà, on parle, il y a tout le monde qui fait, on va faire un projet, on va faire venir des rappeurs et tout. Mais franchement c'était compliqué, mais franchement on était unis, on était tous ensemble. On était vraiment heureux de faire ça. On avait vraiment envie de faire venir des gens et on s'est donné. Et maintenant on va continuer jusqu'à la fin. Chaque année on va faire un autre concert. On va essayer de ramener plus de monde. Pour le premier concert, franchement c'était pas mal. Mais vraiment, c'est vraiment que le début. On a vraiment beaucoup de projets en tête. On a vraiment envie de motiver les gens, de faire venir les gens. Et on sait que ça peut marcher parce qu'on a les moyens. Et on est beaucoup, on est soudés et on a envie de faire mieux. Après nous il nous faut un plus gros budget. On essaie de trouver un plus gros budget. Et après, de toute façon les artistes, c'est pas gratuit. Et ça coûte cher quand même. C'est pour ça qu'on a eu le projet du local. Donc on va refaire le local. Comme vous le voyez là, le disquaire, il est tout refait. Il est très bien. Donc on va faire la même chose au local. Donc le local, on va tout refaire. On va même faire un bar, des choses comme ça. Pour vendre des choses et tout. Pour récolter de l'argent. Et avec cet argent, on va viser plus haut, plus loin. Et on a vraiment envie de faire venir des artistes plus importants. Et vraiment de donner le goût de la musique à notre commune. Qui avez-vous sollicité ? De qui avez-vous eu des aides matérielles et financières ? Tout d'abord, la MJC. La MJC, elle nous a beaucoup aidé. Après, la mairie donnait le château. La mairie donnait le château. Elle nous a beaucoup, beaucoup aidé. Niveau budget, niveau matériel. Après, les associations. Il y a eu une association. Je ne sais pas. Agir. On a tous parlé. On a tous essayé de donner ce qu'on avait. Ce qu'on avait envie de dire. Et vraiment ce qu'on pensait. On a parlé des artistes pour vraiment montrer pourquoi on les faisait venir. Et pourquoi on a choisi eux et pas quelqu'un d'autre. Parce que quand on passe devant un jury, on parle à des gens. Et on dit ce qu'on a envie de dire. Alors qu'à l'écrit, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on peut remplir un dossier, on écrit. On écrit. Alors que quand on parle, c'est mieux. On peut vraiment dire ce qu'on a envie de dire. Alors qu'à l'écrit, des fois, on ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire. Et on est devant des gens. Déjà, on n'est pas devant une feuille. Donc c'est beaucoup mieux. Et comme ça, on peut mieux leur faire comprendre ce qu'on a envie de faire. Et les projets qu'on veut monter. Le prochain projet pour vous, le prochain grand projet, la prochaine étape, ce sera quoi ? On va faire un bar pour vendre des boissons, pour vendre des gâteaux, des choses comme ça, pour ricoter de l'argent et pour faire venir un artiste plus important. Et pour que les entrées aussi du concert soient moins chères. Donc 있어요. Et voilà. Et alors, on va voir où benゆ businesses. Et là, on va voir où on a envie de. Et là, on va voir où on est grandeẻ. Enfin, ça, on va voir où on a envie de dire. Et après des brésons, elles, on n'a falloir.